Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Symphony of War On va reprendre notre petite aventure En off j'ai essayé de voir si je pouvais pas récupérer des pierres de lumière Mais non je peux les changer que contre de l'obsidienne, de la pierre aussi Donc c'est les trois ressources avancées qui nous manquent On se jettera donc dessus si on a... Ils se retrouvent de quoi la vendre De quoi en acheter pardon Mais pour l'instant on va se relancer sur la mission suivante Le signe est revenu à la vie, Diana est revenu à la vie, Stéphane est hyper badass Je vois pas ce qui pourrait nous arrêter Sauf peut-être une armée de tarés Oula qu'est-ce qu'il se passe ? Alors après un millier d'années la guerre millénaire des Lephilim a repris Et avec l'intervention de Donard nous avons des nouveaux outils à notre disposition Ah oui c'est vrai qu'il y avait un menu pouvoir qu'on n'a jamais pu utiliser Des pouvoirs de bataille des Néphilim Alors nous on est Donard, elle est Gelsus, lui c'est Landis Et il y en a deux qu'on n'a pas encore retrouvés Ces pouvoirs peuvent être utilisés à tout moment et n'affectent pas les tours Ces pouvoirs peuvent être utilisés pour téléporter des escouades, rendre une escouade invincible, lâcher un météor divin et plus encore Ah oui Essayez d'utiliser mon pouvoir le même de Donard quand il sera disponible Il restaurera les tours de l'importe laquelle de nos escouades, lui permettant un deuxième tour dans notre phase de combat Ok, très bien Pourquoi on a des petits points d'intervention ? Peut-être parce qu'il faut qu'on discute avec D'accord, 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 très très bien On peut déployer des petits trucs, alors elle est un peu balaise cette map là Ah, ici il y a de la pierre de soleil, trois pierres de soleil, ça c'est cool Il y a un bazar en plus, ok, il nous les faut Il nous les faut Ah, ici il y a, donne du fer, c'est bien mais pas top J'aurais préféré de l'obsidienne, là il y a un peu de chevaux encore Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Capturer l'emblème, capturer l'emblème L'emblème En bord Ça doit être ça, capturer en bord Alors, l'ennemi subit une défaite Où l'ennemi a capturé le repos du centurion Ici on commence au repos du centurion Ok, pas de problème Utiliser un pouvoir de défilim Pour la mission de défi, on a onze tours Ok S'il te manque encore deux persos principaux C'est que la durée de vie du jeu doit être encore assez longue Oui, je pense qu'on est très loin d'avoir tout fait là Ah, de façon, alors je sais pas si je peux le voir là Non, je peux pas le voir Mais quand on est sur la sauvegarde Il y a une estimation de l'armée en fait Et c'est marqué qu'on a genre actuellement 62 unités Sur les 250 unités maximum de l'armée Donc on a encore un potentiel Alors, qui on va déployer pour cette équipée ? On a de l'archer On a des mecs planqués dans la forêt Ah, mais globalement c'est du péon de base Encore que ça c'est du... Non, c'est du tirailleur Bon, ils sont level 23 mais... C'est quoi ces unités à la con là ? Bon là il y a un peu plus de level Ça c'est mou Ah, là on a les bons vieux... Les bons vieux triangles d'archer de l'Empire Là, qui sont un peu chiants à faire tomber Mais c'est un pauvre soldat devant Ils vont se faire défoncer Ça c'est du tirailleur, on va les défoncer Ok, on va leur rentrer dedans Ça va être un massacre Allez On va mettre des gens qui sont capables De tracer devant C'est pour toi, Célestin Et Bratzev On va aller dépouiller du péon On va prendre un Kaiser On va prendre Brodath On va prendre Zmoïsis On va prendre un Acta On va laisser la place de Brodath Pour Barnabas Brodath, tu viens quand même On va prendre un... Ah, on est déjà 10 Je pensais qu'on fallait qu'on remplisse tout Du coup on va prendre ça Alors du coup on va peut-être virer Barnabas Vu qu'en face c'est quand même des Piu-Piu On va prendre un Ref Pour l'entraîner un peu Et on est parti En avant Go Alors là il y a peut-être des discussions à prendre là On va quand il est petit pont d'exclamation C'est qu'on peut aller à côté et discuter Pour mes gens Pour ma maison Où est-ce que je suis besoin ? Je dois rester strong Non, ok, je ne sais pas ce que c'est Un paladin n'a jamais arrêté La lutte est devant moi On va prendre le peine de s'arrêter là Ok non, ça lance pas de discussion Donc dans ce cas là on charge On ne s'emmerde pas On va plutôt charger vers le bas avec Célestin On vise le meneur Célestin qui est hors maintenant C'est un petit peu over abuse de tout mettre sur la tranche lui-même Mais bon, c'est parce qu'il protégeait le meneur Ok, ils sont encore un peu mous Mais ils vont tenir je pense On ne sera plus dans la forêt On ne sera plus dans la forêt Du coup, Bradzeff par contre Toi J'ai pas vraiment de doute C'est peut-être les pouvoirs Ouais Pour dire qu'il y a un pouvoir relancé Ou un truc du style Ouais, regardez, t'as raison Dans le menu Nuit, il peut bouger On ne peut pas savoir, zut Euh, reste dans la forêt Euh, les pouvoirs Non, pour l'instant ils sont grisés Alors, déplacer instantanément une escrow d'allier Sur n'importe quel cas de valise En raison de 5 cases Dans le placement actuel Ok Une escrow d'allier résiste à 50% de tous les dégâts Pendant toute une phase voir plus phase ennemie Les ennemis viseront toujours cette escrow d'allier Réfigurer une escrow d'allier Ils lui donneront un autre tour complet Pendant la même phase de jeu Ok, mais pour l'instant ils sont chargés Après peut-être qu'on va les déplacer Et puis que ça va nous faire Ah, dialogue On ne sait pas Euh, on va aller par là Par contre, si je vais là Il va se prendre les deux attaques Ça, ça va, il n'y a plus grand chose Est-ce qu'on peut l'atteindre, lui ? Je pense que vous n'avez pas vu C'est vrai, c'est maintenant Euh, alors on est considéré comme de l'infanterie aussi Ok, on va aller faire un petit tour en bas Avec Acta Qui est un peu plus costaud que Reef Pour le moment Encore que On a un bon soigneur avec Reef Ouais, ils peuvent bien se déplacer Ok Il y a des archers, là ? Oh, il y a un arbre à l'étrier Ok, tu peux aller, la Reef Oh, des coffres Non, il n'y a pas de coffres Et bah du coup, on va passer vers le bas Avec Stéphane pour aller s'occuper de ça Avec lui en tant que leader Kaiser Il y va Et on va envoyer Broodaf en bas Normalement C'est pas nos escouades les plus costaudes Mais Celestin commence à être très correct Broodaf aussi Acta, c'est un piu-piu Mais lui-même est une Valkyrie Donc ça déconne pas Et Stéphane, il va péter des fesses Il a perdu un peu de temps avec le signe Mais au moins personne ne viendra nous prendre dans le dos Oh, la violence sur Celestin, quoi Bravo Quel état d'esprit Je crois qu'on a un truc qui baisse notre magie sur cette escouade Faut que je vérifie Peut-être qu'il faudrait que je l'enlève S'il veut que le soin soit pertinent Voilà, on a rebondi sur son armure, là C'était naze Ah bah oui, bah Bien sûr C'est efficace le mec devant tout seul Parce que comme il protège le leader Il encaisse tout, quoi Allez, venez Venez, 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 venez J'attends Comme prévu, on va se prendre les tirs Oh bah, le deuxième soin cadeau Attendez à ce que ce soit Soli qui vient de nous tirer dessus Mais bon, c'est pas très grave Oh la la, on a buté le leader Ça fait mal, ça Ça va tellement leur faire mal Ah, c'est une embuscade les salauds Bon, avec une seule attaque Ça dépouillait Voilà, on commence à avoir des escouades Qui sont vraiment très très fortes On est dans la forêt Donc leurs flèches vont rien nous faire Nous par contre, c'est pas la même Alors la petite musique, là Alors, ils ont peur, ils sont brisés Eux, ils sont bons On va se faire une petite attaque Est-ce qu'on a un Vizelmoner ? On est juste hein, 4800 Le meneur est mort Mais ils ont moyen d'esquiver quand même Donc ouais, on va utiliser Vizelmoner Alors, si on fait pas tomber la première ligne, c'est pas cool Voilà, on a tout mis dessus Heureusement, les armures tiennent le coup Ça nous fait quand même un petit niveau Je ne sais plus pourquoi je l'avais mis à l'arrière, l'autre là Je ne sais plus ce que je voulais en faire Du coup, il est secoué Alors, Bradzeff Élimine-moi cette escouette, s'il te plaît La deuxième attaque Voilà Ça va faire un peu de place pour bouger Bradzeff, il va les capturer Trésiliane là Ici Ils vont se rendre Voilà Ça c'est Kaiser Il n'a pas besoin de faire ses preuves Ici on a Broodaf qui est un peu loin Mais Broodaf il pourrait... Non, on pourrait faire se rendre avec Acta Voilà, 3 redditions pour Acta, là ça fait plaise Célestin il a souffert un peu par contre On va lui caler un soin Ah, on n'a pas de soin avec lui Ah c'est vrai que Broodaf il n'a pas de soin, il a ses armures Mais... Pas du soin Ah bah si voilà, ça lance la conversation là Le signe Diana Je ne peux pas te dire à quel point c'est un soulagement de revoir ton visage Ah t'étais mort mec J'ai prouvé que j'étais un commandement raté Kazamir est plus fort que jamais et presque tous les signes du temple ont disparu Tu te punis beaucoup trop, grâce à toi tout espoir n'est pas perdu C'est mon fils J'ai peur de me perdre complètement si je le perds Le signe J'ai pas fait gaffe mais en fait ils marchent quand ils disent quand ils parlent Je te souviens quand tu m'as dit que tu serais mon allié et qu'aucune personne à laquelle je tiens ne serait délaissée Ton fils est là quelque part et je te aiderais à le trouver jusqu'à mon dernier souffle Tu ne devrais plus avoir à porter le fardeau tout seul Tu es Diana, la plus grande paladine de tous les temps, l'avatar Nephilim de la puissance Ne laisse pas l'ennemi l'oublier Merci Ressusciter, on peut ressusciter maintenant ? Waouh Ah ouais, ça ça va changer l'addon aussi Ah et là ça se charge Qu'est ce qu'il faut pour que ça se charge ? Qu'on cogne ? Peut être les tours Alors on va voir si elle a un marteau de... Un marteau de tempête là pour le plaisir Pour l'instant elle a le même marteau que d'habitude Visiblement elle a le même marteau que d'habitude mais bon il fait toujours aussi mal Ah ils sont hyper chiantes à éliminer ces unités là parce qu'elles se protègent en cascade donc on est obligé de tuer ceux qui sont devant Si je me mets là, est-ce qu'ils sont brisés ? Ouais ils sont brisés On va choisir de faire se rendre tous ceux là Ça va nous faire un gros bonus en fin de mission C'est les yeux jaunes, soit je peux ressusciter soit je fais une crise de foie, c'est ça Oh sorry ! Donc là on avait dit... Si on a, on a du soin On va soigner un petit coup ici Il ne peut pas ressusciter Stéphane, il est trop petit On va se placer là Alors attention parce qu'on va se faire attaquer ici Pour qu'on se mette on se fera attaquer On va se placer là Ouais une attaque normale on va prendre Donc ça Broodaf pourra venir Fouter un peu sa merde s'il veut Broodaf va venir foutre sa merde parce que c'est un peu le drame là Il est lancier sur la cavalerie hein, forcément C'est pas l'idéal On va rester là Parce que ça va faire un bonus de morale Ou un malus selon... Comment on voit ça Oh Ardarine la violence ! Oh putain il a aligné la ligne à une fois quoi ! Je pensais pas que ça serait à ce point là quoi ! Et bah écoute Ardarine T'as mis du tort avant de monter de niveau Mais ça t'a permis de prendre ta puissance hein ! Purée ! Bon là... Ok il tape pas le bon parce qu'il aurait pu tuer l'autre hein ! Ça va nous faire un soin c'est plutôt cool ! Pas ouf mais quand même notable ! Par contre ce qui me fait peur c'est lui là ! Lui il va nous faire très mal là ! Bon ça se passe pas si mal ! Ils auraient pu se focus et ils nous ont buté deux ! On va falloir qu'on aille papoter avec Stéphane donc on en profitera pour ressusciter l'unité de Celestin ! Ah ouais ! Comme ça ! Bradzeff qui met une petite dernière flèche sur le leader pour lui dire Eh mec ! Fallait pas venir ! C'était une très mauvaise idée ! Ah il fait tellement mal ! Avec seulement trois unités qui attaquent hein ! Si c'était comme là que des unités de tireur Ce serait tellement la violence ! Ok ! Alors l'idéal ce serait que Stéphane soit là et qu'on puisse s'arrêter à côté de Celestin ! Ok ! C'est noté ! Pour l'instant on peut pas l'atteindre malheureusement ! Donc il faudrait qu'on se mette par exemple ici ! Et avant il faudrait qu'on soit soigné dans l'idéal ! Acta tu peux soigner ? Ah ! Tu pourras aller taper un peu ! Est-ce qu'ils se fronde ? Non on a pas tué le leader ! Donc on va y aller avec Acta ! Allez Acta ! Tu l'as désarmé ! Bien joué ! C'est propre ! Je l'adore ! Je l'adore ! Ah ! On a débloqué un pouvoir là ! Il y a un truc qui brille là ! On a la téléportation ! Ok ! Donc on se met là ! On fait le petit blabla ! Je pourrais jurer que tout cela n'est qu'une nuit trop arrosée mon ami ! Je vois des fantômes ici ! Ce qui est encore plus incroyable c'est que tu es toujours en un seul morceau ! Et merci ! 119 minutes pour ton raid ! Bienvenue à toutes et à tous ! J'espère que ça va bien ! J'espère que le stream s'est bien passé ! C'était du noob je crois ! On est dimanche donc c'est du noob ! J'espère que l'aventure avance bien ! Alors bien sûr ! Sauf que je ne me suis pas écrasé sur un éclair venu du ciel ! Qu'est-ce que ça change de toute façon ? N'as-tu pas ressenti une certaine énergie sur cette montagne avant mon arrivée ? Oui j'ai ressenti des picotements ! Je ne trouve pas les mots pour le dire que tu le crois ou non ! Nous avons recréé l'arrivée de Donard à l'époque moderne ! Stéphane, l'avatar néphime de la vitesse de l'habité et de la ruse ! C'est difficile à comprendre ! Mais nous avons des problèmes plus réels en ce moment n'est-ce pas ? C'est bien vrai le signe ! J'ai une lame qui attend d'envoyer des cultistes dans le néant et des coffres prêts à être remplis de montagnes de putains impériales ! Alors Broodaf tu tombes bien ! Parce que on... On vient de récupérer le signe... Qui a ressuscité... En chevauchant les éclairs ! Et du coup on a pu... Alors on t'a toujours pas pu te mettre ton nécrome ancien parce que j'ai toujours pas trouvé les ressources pour ! Par contre on a pu monter Ardarin en mage de feu en attendant qu'il soit un nécrome ancien pour te soutenir ! Et mon dieu qu'il est brutal ! Mon dieu qu'il est brutal quoi ! Y'a pas d'autre mot ! Alors ici c'est encore des lanciers donc ça fait un peu chier de les charger ! On va plutôt aller s'occuper de ce genre de mec ! Hop là ! Hop là ! On va faire se rendre... Hop là ! Voilà ! Petit archer de plus dans le pool ! On va ce putain par exemple ! Et Broodaf tu vas prendre la route et tu vas aller t'occuper de ces gens ! Enfin un serviteur digne de ce nom exactement ! Bon après pour l'instant c'est clairement l'équipe Bradsev-Gallios et leurs amis qui sont monstrueux ! Maugogogou, Hedroda, Gallios, Diggory, John Peace et la petite nouvelle Théodora qui n'est pas encore améliorée ! Ils sont... enfin ils pètent des culs ! On peut dire les choses... voilà ! Faut être... Faut être honnête ! Ils pètent des culs ! Alors non seulement ils pètent des culs mais en plus ils prennent quasiment rien en dégâts quoi ! Alors ça c'est fait ! On va laisser une petite place ! On va même se replier dans la forêt parce que je pense qu'il y a personne d'autre qui peut y aller ! Oh ! Diana elle peut y aller ! Moi aussi s'il peut y aller ? Non ! Bref il peut pas y aller ! Kaiser il est trop loin mais Kaiser il va aller... Fumer la ville là ! Non on va pas prendre... attaquer le meneur c'est inutile ! De toute façon on va aller buter ! Ah ! La première ligne qui résiste ! Attention ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Je tape sur votre bouclier monsieur ! Là on peut pas y aller... Moi aussi non plus ! On va charger avec Diana ! Allez c'est parti ! Diana ! Attaque normale sur eux ! Ouais ! Attaque normale ! Oh ! Il y a un mec qui a résisté ! Bien joué ! Deux fois ! Eh bien ! C'est parce qu'il est dans le château là ! Ça fait quand même des beaux beaux mus ! Donc du coup ils sont coincés et ils peuvent plus venir ! Par contre ils peuvent venir mettre une série de flèches ici ! Donc ça sert à rien de les titiller ! On va se mettre juste derrière ! Et là on va aller par là avec Reef ! Se préparer à faire tomber ceux-là ! Alors on peut reprendre un tour de plus ! Avec notre pouvoir ! On va faire une bénédiction sur Reef ! Et ouais ! Maintenant on a des supers pouvoirs ! Par contre là... Ça pue du cul ça ! Mais bon c'est pas grave ! Euh... Tatata ! On va attaquer ! On va aller forcer à se rendre ! Et alors du coup... Je peux utiliser mon pouvoir de téléportation... Pour faire sur lui ! Pour qu'il recule et qu'il soit hors de portée ! Parce que sinon il va se faire défoncer ! Kaiser il peut résister à ça ! Enfin... Ouais il peut résister à ça ! Il a un deuxième lancier en plus maintenant ! Mais Reef non ! Il va se faire... Il va se faire piétiner au sens premier du terme ! Donc on va le replier en sécurité ! Hop ! Voilà ! Rigolo ces petits pouvoirs ! Ça va rajouter une petite dimension tactique au jeu ! Supplémentaire ! Allez Kaiser ! Montre ton mécontentement ! Je crois qu'on a pas de Sobeka encore ! On va leur nommer Sobeka elle tiens ! Elle accompagnera Kaiser ! Ou alors on met une Sobeka dans l'escouade de Broodaf plutôt ! On va voir ! On va voir ! Kaiser il pète des fesses aussi ! Kaiser et Bradzev ! Nos deux premières escouades ! Ils ont bien pris en puissance ! C'est assez impressionnant ! Ils commencent à souffrir un peu plus là ! Enfin ils sont quand même fait 4 escouades ! Le petit soin en plus cadeau ! Allons-y ! Sobeka avec une épée en bois pour te protéger ! Alors on va faire ça ! Je crois que c'est un marteau qu'elle a ! Ceux qui te protègent... Enfin celles qui te protègent elles ont des marteaux ! Ouh le coup critique ! Ça tient ! Bon bah ça fait 4 unités qui sont annihilées ! On va pouvoir les faire se rendre une par une ! Petite barrière des arcades ! Bon ça va faire de la place pour passer là ! Malheureusement ! C'est le bruit 6 là ! Ouh putain ! Ouais du coup ils vont reculer ! Ils vont enchaîner les flèches là ! C'est pas cool ça ! Aïe ! Ok ! Il va y avoir de la vengeance là ! Il y a de la vengeance demandée ! Alors je vais vérifier mais je crois que... Là on a Mangazor et là on a Manilin ! Donc ça ce Manilin deviendra une Sobeka ! En plus à la garde du corps ! Ok ! C'est 20% de dégâts en plus ! Et infligez 20% de dégâts en plus ! Et recevez 20% de dégâts en moins ! Si vous couvrez le chef des squads ! Ça c'est pas parfait ! Ça me va... C'est parfait ! On va... On va faire ça ! Allez ! En attendant ! Futur Sobeka ! Faites épreuve ! La violence d'Ardarine ! Il a mis 1000 life la ligne arrière à lui tout seul quoi ! Et bim ! Double attaque ! Alors... Bon ici... Notre première ligne est un petit peu endommagée mais ça va ! Je pense qu'on va aller s'attaquer à lui avec Bradzev ! Et comme ça on va faire tomber le moral de ceux qui sont à côté ! Oh non ! Ils nous ont fait un double zéro ! Terrible ! Il reste là ! Et du coup... Eux ils ont... Ah ! Ils ont peur ! Eux ils sont secoués ! Ok ! Chance de se rendre moyen... On va se prendre un tir... Non bah on va y aller... Eux... On va y aller à la... A la lame hein ! C'est tout hein ! Voila ! Ce mot ici c'est Carl là ! Ils sont pas contents ! Maoua ! Dans sa nouvelle armure ! Avec tout ça on a même pas encore pu voir... Eux... Le signe... Faire des choses quoi ! Alors... Ici on va pouvoir aller... Jusqu'ici avec Ref ! On y va ! La reddition forcée ! Parfait ! On fait un peu de place... Ensuite... Toi tu peux y aller... Toi tu peux y aller... Toi tu peux y aller... Ils sont brisés... Alors est-ce qu'on peut pas mettre une petite guérison ? Alors est-ce qu'on peut pas mettre une petite guérison ? Alors est-ce qu'on peut pas mettre une petite guérison ? Il est dommage ! On peut y aller avec lui ! Une petite guérison là... C'est toujours ça de pris ! On va mettre ça sur le lancier le plus dans le mal... Hop ! Reddition forcée ! Voilà ! Et ici... Une reddition forcée ! Nickel ! Et on va rester là... Il y a quoi en face ? Il reste un mec... Ce serait quand même pas de bol qui... T'as pile poil... Celui qui est endommagé... Je dois rester fort ! Allez on va envoyer le signe en bas... Ok... Il n'y a rien en bas... De toute façon il faut qu'on remonte... Donc non... On va envoyer le signe en haut... Euh... Plutôt... Par là... Puisque c'est par là-bas que ça va se passer visiblement... Il n'y a pas de pont là en fait... Donc toutes les unités qu'on envoie ici... Il faudrait qu'elle fasse demi-tour... Donc je pense que Brooduff... Va être largement suffisant... Là il y a carrément la puissance qu'il faut... Donc sur ce flanc... On va se poser là... Est-ce qu'on peut rien les faire se rendre ? Oh parfait ! On va se faire... On va se gaver d'XP là... Je crois qu'ils sont en PLS en face... L'assaut sur Brooduff... La tentative d'assaut sur Brooduff dirons-nous... Oh Darin qui... Qui nettoie la ligne ! J'adore cette attaque ! Elle est trop bien ! Même visuellement elle est trop bien quoi... Allez, ça nous a fait un petit soin Gratos... Ok... Si tu veux... On n'avait pas qu'il y avait les outils de cache... C'est Kaiser qui a les outils... Ah c'est Kaiser qui a les outils pour attaquer dans le bas des murs... Dommage, il est mal placé du coup... On va le renvoyer par là... Petite guérison... Hop... Ici on n'a pas besoin d'autant de monde... On va prendre les écuries... Brooduff il va aller prendre la ville... Voilà... Et après... Tout le monde se replie... Une guérison là ? Ça vaut le coup ? Non... Célestin il prendra le dernier truc... On sera bien... Alors là faut pas qu'on oublie ça... Donc Acta c'est pour toi ! Tu captures cette petite ville ! Alors si il y a des renforts qui arrivent là ça va être dérangeant... Mais bon... On n'a pas nos escouades les plus costaudes mais elles sont capables de prendre soin quand même d'elles... Alors... Là on pourrait aller foutre des grosses fessées... Déjà on va capturer la ville là... 15 xp de faction c'est parfait... Bratzev... Bratzev il a libérateur donc il peut prendre ça... Gagner un tour... Et aller tout là haut... Et après il ira faire un tour au bazar... Et toi ma chère ? Et bah écoute... Même si tu vas avoir un malus... Tu peux attaquer hein... 12 000 contre 5 000... Bon le problème c'est que c'est pareil... On va tout te foutre sur sa tronche à lui... Et après fera tout foutre sur la tronche à eux... Donc on les tuera pas... Mais... On a quand même réussi à tuer le leader... C'est bien joué... Grâce au magicien... Ah en fait on attaque même pas ! Intéressant... Enfin... Pfff... Même... Même sans notre attaque de ligne de front... Euh... Ils ont mangé hein... Bet tu n'as pas vu celui-là venir ! Allez go ! Plus personne... C'est parti ! Est-ce que les archers bougent ? Non... Est-ce qu'ils peuvent bouger euh... Non ils peuvent pas bouger... Ils peuvent bouger que sur leur mur en fait... Ok... Il aussi peut bouger que sur son mur... Ah c'est marrant comme euh... Comme blocage... Alors là-bas on va aller voir un peu ce qu'il y a dans le bazar... Donc déjà le marchand... Un saumon de santé... On prend... Un jeton... On s'en fout de l'obsidienne... Oui... La pyrocyte... Carrément... Fragment de carapace de gangbu... C'est déjà trop cher... T'as fait quoi ? Immuniser contre les coups critiques... Moins un mouvement de l'escouade et plus 25 d'armure... C'est pas mal... Mais le moins un de mouvement il fait chier... Un flic de statut froid à l'escouade ennemie au début de la bataille... Ça c'est pas mal... Le rempart de Sainte-Thérèse... La première ligne subit moins 25% de dégâts... Waouh... Avec que plus 1 de cap en plus... Ah ça en prend ouais... Carrément... Ça euh... Je vais le prendre... Je l'ai pas équipé l'autre... Je devrais le faire... Le garé du désert on s'en fout un peu... Non... Ça c'est pas très utile... Ça je me tâte... Mais avant on va aller voir un peu ce qu'on a là... Alors... On a un dragon avec la garnison... Ouais... Garde étendue... La couverture et le blocage s'étendent une demi-tuile supplémentaire dans toutes les directions... Oh... Rigolo... Esprit immortel... Ok... Il peut survivre une fois par chapitre... Pacifiste... L'unité inflige et subi mon 25% de dégâts... Ok... Caffi la curieuse... Chanceux... Euh... Mais... Ouais... Ça ne m'intéresse pas tant... Il pourrait prendre un autre dragonau... Mais il y a un truc de leader... Ouais... C'est pas ouf... Lui il pourrait être bien... Il pourrait construire une unité autour des félins de guerre... Avec Kars à leur tête peut-être... Euh... Est-ce qu'on peut voir nos unités... Kars t'es ou... T'es là... T'as quoi comme compétence ? T'as assaut gracieux... Ouais... Ça pourrait être une idée... On se prend un... Un petit euh... Est-ce que je ne pouvais plus le faire... Un petit félins de guerre supplémentaire... Allez... C'est parti... Pour le plaisir... On va prendre ça... Et... On est... A sec... Mais au moins... On dépense nos... Lui il peut toujours rien faire... Mais il va pouvoir peut-être... Ressusciter des trucs de Zmoïsis... Tu attends là Zmoïsis... Hop... On se pose là... On ressuscite ça... On swing... Zmoïsis... Par contre faut qu'on se débarrasse de lui... Parce qu'il va venir nous balancer une flèche dessus ce con... Pour les vérités... Rédition forcée... Parfait... On va se prendre des flèches là... Mais ça ne me fait pas peur... Ici on traverse la forêt... Comme on peut... On en profite... Pour soigner... Kaiser... En avant... Ref en avant... Ici comme prévu... On capture ça... Broudeuf... Il prend la route... On a rien oublié... Il n'y a pas de coffre... Autre connerie du genre... On en est ouf... Utiliser un pouvoir défilme... C'est fait... On a neutralisé 4 escouades cibles... Il nous reste un truc à capturer... Qui doit être la ville... Et on est à 6 tours... Ouais ça va passer crème... Ça va passer crème... Allez... Empire Dark Aleus... Viens donc... Me montrer ce que tu veux... Oh... Oh le focus là... D'accord... Je vois... Je vois... Je vois... Je vois... Bon bah du coup... On ressuscite une dernière fois... On a pas besoin... Elle reste très forte... On vise le meneur... Alors attention à la volée de flèche... Ça va... On élimine la deuxième ligne... Il reste la dernière... Mais bon... On va pas y faire grand chose... On a buté le leader... Donc ils vont être brisés... Parfait... Euh... Ouais... On peut attaquer celui qui est là-bas... Non... On est en bas des murs... Est-ce qu'on peut attaquer depuis le bas des murs... Peut-être nos mages... Ah... On a les fusiliers aussi... Waouh... Ah oui... Ça a été l'attaque de Lessing... La foudre là... Et B... Waouh... Ok... Je valide... Je valide le changement de niveau... C'est... C'est brutal... Eh bah du coup... Merci d'être passé Mazamara... Je profite bien de ta fin de journée... Je peux pas attaquer là... J'ai pas ce qu'il faut... Est-ce que je peux là... Non... Je peux pas attaquer... Là on pourrait attaquer... Ce qui veut dire qu'on peut peut-être leur forcer à se rendre... C'est toujours ça de pris... Hop... Voila... Ici pareil... On va les forcer à se rendre... Ok... La première ligne de mur est tombée... La personne à guérir... La personne à guérir... On court... Là on va contourner la forêt... Parce qu'on est plus rapide par la route... C'est pareil là... On court... Je pourrais guérir c'est vrai... Avec lui... Euh... Là on va aller mettre un petit soin... Ah on peut aller jusque là... Il me fera du mouvement de plus... Merde... J'ai guéri... Ah la la... Le loose... J'ai guéri Kather je crois... Alors qu'il était déjà full life... Ok... Autant pour moi... Tant pis... Ca arrive un misclic... Toutes les escouades n'ont pas bougé... Ah mais oui... Y'a Brun Zef tout en haut... On va pas... On va pas le laisser en haut... Il est tellement monstrueux le pauvre... Ok... C'est parti pour la deuxième ligne de mur... Ok... Les petits tirs... Ca tient... Parfait... Alors là on peut pas se faufiler... C'est dommage... On va donc se poser là... Juste pour faire un malus... Ici... Qui peut attaquer... Ok... Ah ça doit être Kaiser avec son... Son arbalète de poignet... Là on court... On a un deuxième tour possible... Pour être rigolo... Donc vous voyez peut-être... Ref là-bas... Ou alors on joue... On pourra téléporter... Genre on peut dire... Tiens toi... Je te téléporte là... Oh... C'est tellement pété... Et en plus il peut jouer après... Ah ouais... C'est carrément pété... On va apparaître dans leur dos... On va les dépluyer... Ah pas tant... Pas tant... Pas tant... Enfin c'est vrai que... Lui il a le truc qui fait que... Ses potes font moins de dégâts... Donc forcément... Il a un tour de plus... Mais... Ses potes font moins de dégâts... En tout cas... La téléportation... C'est juste... C'est juste pété... C'est juste pété... Allez... On va faire toc toc... Toc toc... C'est vrai qu'on a un gros DPS au premier tour... Mais on a beaucoup d'unités qui font qu'une seule attaque du coup... Guérir... Non... Il n'y a personne à guérir... Là... Là on va aller attaquer avec Zmoï 6... Ok... J'avais peur de souffrir un peu mais ça passe... Euh... Et du coup... Kaiser... Il a le truc pour attaquer... D'en bas des murs... C'est vrai... Il a les outils du coup... Donc il va faire se rendre ces gens... Voilà... Et ce qu'on va faire... C'est qu'on va redonner un tour... A Zmoï 6... Et on va pouvoir... Monter le mur... Et peut-être en finir avec eux... On va briser... Parfait... Hop là... Efficace... Et on peut même... Échanger Gratos là... Et ensuite attaquer... Pour le faire se rendre... Ouais... L'Empire est en train de... De décéder vitesse grand V là... Toutes les escouades n'ont pas bougé... Qui n'a pas bougé ? Ah mais oui... Il y a vous tout en bas... Excusez-moi... Quand même... On ne va pas oublier Brudaf... Brudaf et Célestin... Ils n'ont pas mérité ça... Bon... Ils n'arriveront jamais au combat... Mais... Ils sont trop loin... Mais bon... On est à portée... Parfait... Allez hop... On met une première attaque... Il y a quoi dedans ? Non... Il n'y aura pas d'esquive... Donc on prend l'attaque normale... Il t'a fait mal aux armures... L'attaque supplémentaire... La grosse foudre... C'est abusé... C'est abusé quoi... On n'a pas eu le leader... Donc ils ne vont pas vouloir se rendre... Je pense... Mais on va quand même essayer... Ils sont secoués... Ok... Ils se rendent... Parfait... Il n'y a plus qu'à capturer... Ah oui... Ici on est coincé... Du coup... Il faut faire tout le tour... Ok... Bon... Faisons tout le tour... De toute façon... On n'a personne qui est à portée... Ok... On peut mettre fin au tour... Pas de stress... Et... On va capturer... Avec... Le signe... 150 XP... C'est propre... Ça change de mission... Un peu en... En... En fuite... Ou on était en galère... Voilà... Ça c'est bon ça... 37 points d'XP... Nickel... Tout ça des points d'XP... C'est ce qui nous sert pour les technologies... Alors... Le palais d'Ambor... Dans la salle de trône... Du duc Jaromir... Ah... On se rencontre enfin... Le duché d'Ambor est restauré... Grâce à... Par les avatars... J'y crois pas si bien dire... Vous êtes... Le signe... Je suppose que vous êtes le duc Jaromir... Qu'est-ce que... Je vous impressionne on dirait... Donnard se tient devant moi... Comment pourrais-je ne pas m'agenouiller devant vous ? Vous êtes ici... Plus qu'un mythe ou une légende... C'est le moment le plus important de ma vie... D'accord d'accord... Redescendons un peu sur terre... Vous êtes venu dans notre monde pour détruire le mal... Il ne peut en être autrement... S'il vous plaît... De rejoindre les rangs de votre armée... Saint Donnard... Je n'ai pas encore... D'armée à proprement parler... Bon... Ça va quand même... Je sais qu'il y a beaucoup de gens comme vous... Qui attendent l'occasion de riposter... C'est un risque... L'Empire va vouloir votre peau... Il y a un petit cochon qui cuit là... Mes terres, mes ressources et ma propre âme sont à votre disposition... Saint Donnard... Mes soldats sont les plus résolus de toute la Veridia... S'il vous plaît... Donnez-nous notre mission divine immédiatement... Ne vous inquiétez pas devant moi... Nous ne sommes pas l'Empire... Nous sommes le peuple libre de Veridia... Voyons ce que les célèbres guerriers d'Ambor peuvent faire sur le champ de bataille... Alors... Bibliothèque et laboratoire de Gebedia... Ah c'est Béatrix c'est ça... Ah et Gebedia c'était le... Le mec qui nous a trahi là... Arrête ! Comment es-tu arrivé ici ? C'est strictement interdit ! Vraiment ? J'ai dû me perdre... Les filles et le sens de l'orientation... Ton père aura de mes nouvelles ! Tu n'as pas le droit d'être là ! Ferme-la et fais ce qu'on te dit ! Quoi ? Tu n'as pas à me donner d'ordre ! Si ! Et tu obéiras ! Mais, mais... Commence à être en flip là... On voit les couleurs qui changent... Ha 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 ! Regarde-toi maintenant ! Vous les mâles humains êtes tous pareils ! Je peux faire ce que je veux de toi en levant le petit doigt ! N'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu fais ici Béatrix ? Il faut que tu partes ! Avoue que tu aimes ça autant que moi ! Je ne fais que satisfaire ma curiosité ! Tu l'as enfermé à étudier ta prophétie sans queue ni tête ! J'aimerais bien jeter un œil à ton travail ! Hors de question ! Personne n'en a le droit ! Tu ne comprends rien de toute façon ! Tu vas mettre la pagaille partout avec ta maladresse ! Tu remets mon intelligence en question ! Attends un peu ! Tu me provoques maintenant ! Si tu n'as pas l'intention de me montrer quoi que ce soit, alors je m'en vais ! Non, attends ! Jete un œil, je t'en prie ! Effectivement, elle les manipule très bien ! Et bien voilà ! C'est quoi ces parchemins ? Ce sont mes retranscriptions de l'Historium Magnus ! Et c'est un projet très délicat, alors je te prie de ne pas l'interrompre sinon la traduction sera ruinée ! Pardonnard, tu fais tout ça de tête ! Tu as toujours été un rat de bibliothèque ! C'est quoi cette carte ? Cette transcription est terminée, ce sont les emplacements des sanctuaires Néphilim ! Si je remettais la main sur l'Historium Magnus, tous ces secrets seraient... sérieux ? Et bien c'est du bon travail, JB ! Les bons garçons sont récompensés, tu sais ! Récompensés ? Hmm, c'est bien ça ! Que dirais-tu de me laisser examiner cette carte moi-même ? Il ne voudrait pas me décevoir, n'est-ce pas ? Non, bien sûr que non ! Tiens-toi à Caro pendant mon absence mon petit Jeb ! A bientôt ! Elle s'est barrée avec la carte quoi ! Comment il s'est fait posséder le mec ? On sauvegarde ! Alors, on a tout ça à reconquérir quand même ! L'armée des Néphilim s'établit dans la ville d'Ambor ! L'espoir est de retour en cette ère alors que la rumeur du retour de Donnard se répand. Le Général Lysandre, qui avait fui le siège de Fort Eureka avec ceux qui sont restés loyaux à l'armée Véridienne, marche vers East Wall et établit sa propre branche de la résistance. East Wall c'est là, ok. Mais une vaste armée impériale est en route. Merci pour le bon moment, je vais voir le match de rugby ! Ah, il y a un match ce soir ! Eh bien écoute, profite bien Acta ! J'espère qu'il sera plaisant ! Merci beaucoup d'être passé ! Le signe déploie l'armée des Néphilim pour renforcer au plus vite la position de Lysandre. Ok, donc on est là, Lysandre est là, et ça c'est le symbole du méchant là, j'ai déjà oublié son nom. J'ai Zézarus ? Merde, je sais plus, bah le méchant. On a des conversations, les remparts du Nord, voyons ça. Effectivement ils ont des gueules de remparts, on va pas se mentir. Bienvenue Duc Jaromir, je ne peux pas exprimer toute ma reconnaissance que nos chemins se soient croisés pour devenir rapidement des alliés. C'est l'endroit idéal pour construire une base de commandement, loin des principales armées de Casamir. Vous m'honorez, Avatar de Donard. Que mon nom et le peuple d'Ambor seront fondamentaux dans cette nouvelle guerre sainte, je n'ai jamais rêvé d'avoir l'opportunité de poursuivre une telle gloire. Cela vaut la peine de tout sacrifier, mes terres et ma vie. Ne sacrifions rien pour l'instant, mon ami. Pouvez-vous me parler du duché d'Ambor ? Nous les gens du sud n'en entendons parler que dans un endroit lointain, froid et solitaire. Froid et distant pour vous, en effet. Mais c'est une partie de ce que nous définis, nous, les Amboriens. Les plaies du nord sont vastes et impitoyables. Pendant des siècles, Ambor a été le rempart de Vérilia au nord et à l'est. Tout comme Stormbrook protège son sud et la mer d'Herald protège son ouest. Oui, vos troupes semblent ignorer le froid comme si ce n'était rien. C'est impressionnant, je ne doute pas que la plupart des hommes de Casamir ne sont pas aussi résistants. C'est ce qui explique en partie pourquoi leur présence était si faible ici. Pour cela, nous avons de la chance, car nous, les Amboriens, sommes peu nombreux. Nos terres ne sont pas aussi généreuses que les vertes vallées de Rimorgue. Les gens du sud oublient si facilement leurs racines. Ambor était la première colonie de Vérilia. Ah oui ? Je ne l'aurais pas deviné. Oui, les anciens textes d'Onari parlent d'une grande migration échappant au pouvoir de Xanathus. Ah ouais, c'est ça, Xanathus. Depuis l'est, le vaste paysage gelé de Grand Nord. Lorsque nos ancêtres sont arrivés à Felnamia et plus tard à Ambor, nous avons finalement été en mesure de nous construire un foyer pour nous préparer à l'affrontement à venir avec Xanathus. Tout comme ce que nous vivons ici aujourd'hui. Et de la même façon, le démon subira la défaite finale de vos propres mains. Et bien oui, espérons-le. Je vais avoir besoin de tout le soutien possible, ça c'est certain. 5 petits points sur 7 prix. Parfait, parfait. Allons voir, on a refait un petit peu les fonds. Armure en écaille de dragon. Moins 10% des dégâts subis par les dragons. Mouais. Un petit saumon de santé, on prend. Des chevaux, on prend. L'obsidienne, on prend. Le piracide, on prend. Voilà, ça ne se pose pas la question. Charme d'onari. Deux charges de soins de cartes supplémentaires. À mon avis, on va mettre ça sur le signe. On foutre ça, plus le fait que les cartes sont gratuites. 50% de dégâts aux dragons. C'est trop circonstanciel. C'est pas comme si on avait 2000 unités de dragon par combat. Concentration. Ouais. Barricade. Pourquoi pas. Esprit mortel, non. Charognard. Et une petite unité d'or par ennemie vaincue dans un combat. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est pas... C'est pas oufissime. Alors déjà, il nous fallait l'escouade de Broodaf. On a dit qu'ici, on a une Sobeka. Voilà. Parfait. Est-ce que Sobeka, elle changerait de classe ? Et voilà, Sobeka va devenir un paladin. C'est parti. Et on peut peut-être améliorer aussi Freddy. Ouais, Freddy, on va en faire... Un mage de foudre, tiens. Il est dos. Il est dos. Ah, un mage de glace plutôt, vu qu'il est dos. Allez. Un mage de glace pour Freddy. Voilà. Bon, on claque nos petits trucs, là. Ici, Diana, on pourrait faire un truc. Barnabas. On pourrait pas faire une petite Valkyrie, là, avec notre dernière boule de lumière. Non. Alors, où est-ce qu'on aurait potentiellement quelqu'un qui utiliserait ça ? Ici, c'est Santos Lamuse, mais peut-être plutôt chez le signe. Chobiti. Chobiti, ça pourrait devenir un Templier. On va prendre ça. Voilà. Et là, on est bien, là. Bon, on a tout cramé. Ça, c'est fait. Euh... Jilid, on pourrait le transformer en sentinelle. Bah, ouais, carrément. Carrément. Et eux, on pourrait le transformer en fusillé, mais non. Du côté de Stéphane. Là, on pourrait faire un soldat supplémentaire. Pourquoi pas. Ouais, oui, c'est très bien en faisant ça. Un soldat. Allons-y. Abigail, il y a pas encore de montée de niveau. Diana, c'est fait. Célestin. Est-ce que lui, il peut devenir un hussard ? Ça y est. Pas encore. Il peut devenir un artilleur, un ranger. Bon, ça ne m'intéresse pas. On va regarder si du côté d'Akta, on peut pas passer à de la cavalerie, du coup. Alors, est-ce qu'on ferait des éclaireurs ? Ou des cavaliers ? Non, des cavaliers. Ça va être une unité de DPS. Hop. Et Sabine ? Ah, Sabine, on peut pas en faire un soigneur encore. Il manque encore un petit peu de magie. En même temps, elle a désarmement. Ouais, c'est vrai qu'elle deviendra une soigneuse, une valkyrie. Mais d'abord, il faut qu'elle devienne une soigneuse, donc elle attaquera pas. Donc son désarmement ne servira plus. Elle a une belle comp grâce à sa foudre. Je me tâte presque à en faire une acolyte en attendant. L'acolyte, elle peut devenir une valkyrie. Du coup, on va faire ça. On va la mettre en acolyte pour le moment. Elle pourra soigner. Et en plus, elle pourra profiter de son bonus de compl. Parfait. Et ensuite, du côté de Ref. Alors toi, pourquoi je t'avais mis derrière ? Je sais plus ce que je voulais mettre dans cette escouade. Un tirailleur pour devenir un ranger ? Ça pourrait être pas mal. Les gardiens. Ouais. On va en faire un tirailleur et on en fera un ranger probablement. Ça rapportera un petit peu de DPS à l'équipe. Ok, pas mal. On va pouvoir aller voir Barnabas. Célestan a dit non. Barnabas. Alors, Ephraim. Devenir un artilleur. Non, ça ne me va pas. Et Otto. Pareil, pas encore un chevalier. Il nous manque un de force. Est-ce qu'on peut pas mettre un petit truc de force là ? Augmenter la force. Elle passe à 44. C'est pas assez. Il faudrait qu'on le fasse sur Otto. Un petit rôti de buff de puissance là. Et hop. Voilà. Et là du coup, il va pouvoir devenir un chevalier. C'est parti. Nickel. Et donc au niveau des escouades, on avait un felanger ici. Normalement on est en tête de glisse de felanger. On n'a plus que Kars. On n'a pas récupéré... Ah non, il y a celui de Moïsis aussi. Donc oui, on pourrait faire probablement... On va regarder. Gavark. Si on fait une nouvelle escouade autour... Alors le problème de Kars, c'est qu'il a déjà toutes ses compes. Donc on pourra pas lui mettre de compes de meneur. Donc il faudrait plutôt mettre Gavark. Ah, on peut pas. On peut pas faire de leader avec eux. Ah, on peut pas faire de leader. Intéressant. Intéressant. Ça pourrait être une templière éventuellement. Ah, ça je l'ai pas vu venir du coup. Il faudrait qu'on trouve quelqu'un qui soit efficace avec les bêtes. Ok, déjà on va remettre Gavark ici. Hop. Et... General Bison. Quand on remet Kars. Voilà. Très bien. Hum. Ouais, autour d'une soigneuse, ce serait... Ce serait potentiellement pas inintéressant. Alors, on va regarder les artefacts. Donc... Le signe... T'as quoi ? Le dépipé. Double le taux de butin, on va te le laisser. Ça, on va enlever. Ça, on va te l'enlever. Et on va te mettre... Donc les deux trucs qu'on a trouvés... Euh... Le charme. Deux charges de soins supplémentaires. Et le bandage maison qui fait que c'est gratos. On va voir si ça marche avec ressuscité. Là, du coup, il va pouvoir avoir... Cinq charges pour ressusciter et soigner par mission. Si ça fonctionne. Autant dire que ça devrait piquer. Acta. Il faut qu'on t'enlève la missive de l'empereur parce que t'as plus de... Euh... Non. T'as plus d'unité de rang 1. Donc on te déséquipe. Et à la place... Est-ce qu'on a un truc intéressant ? L'essence d'un bord. Ça, c'est pas mal. Ça peut être rigolo. Et par contre, Célestin, je vais regarder parce que ton soin est tellement à chier. Non, ouais, même pas. Y'a que moins 4 de magie. C'est pas... C'est pas non plus... Monstrueux. C'est juste qu'elle doit pas être hyper forte en magie, elle. Elle est de type feu. 50. C'est pas dégueu pourtant. Euh... Si on voulait de la magie... Tac, tac, tac. Affinités. Ouais, si, ça fait un malus en magie. L'eau éventuellement. Y'a que l'eau qui donne un bonus en magie. Après, n'importe quoi qu'on lui mette, sauf le feu. Ça va lui... Ça va lui booster sa magie. Alors, qu'est-ce qu'on a de disponible ? De l'eau, bah écoutez. Allons-y. Ouais, on passe à 60 de magie, c'est mieux. Il perd un peu de force, mais on s'en fout. Un peu de compte, mais on s'en fout. C'est parti. Est-ce qu'on n'a pas un truc intéressant ? Vitesse des arcanes. Quantité de comp égale à 33% de la magie, non. La barricade, non. Libérateur, non. Charognard. Bof. La petite barrière des arcanes. On va faire ça. Ça va compenser... Sa baisse de vie. Comme ça, elle aura une barrière magique au début du combat. Il n'y a aucun trait de meneur, Célestin. Bah, vu qu'on a un libérateur. J'aurais de te dire. On va te mettre un libérateur. Ah non, il est déjà plein de... Il est déjà full compétence, Célestin. Merde. Ça c'est chiant par contre. T'as quoi ? Sans froid. 25% de dégâts aux ennemis et dangereux. C'est des dégâts. En fonction de la différence de force. Ah. Zut. Alors une escouade sans compétence de meneur, c'est quand même dommage. Tant pis, on va t'enlever... On va t'enlever ça. C'est un peu dommage, mais bon. C'est un peu dommage, mais bon. Ici, l'huile des garnisons, c'est nul. Là, on est bien. Affinités draconiques. Toi, t'as guéri du désert, c'est nul aussi. Faut qu'on change ça. Toi, tu seras un charognard. Et... Jean-Etienne, tu seras un garde du corps. Voilà, c'est mieux. Voilà qui est plaisant. Ah, on a récupéré cette escouade. Attendez, on a quoi de nouveau ? Jean-Romir, effectivement. On a une nouvelle escouade. Alors, à quoi elle ressemble ? Un cavalier devant, il est de type quoi, lui ? Chevalier level 30, guerrier de la Thunora. Ok, pourquoi pas. T'as trois soldats, deux soigneuses. Alors, ouais, alors ce qu'on va faire, par contre, c'est que... Tu vas pas te mettre devant. Ta ligne de défense, voilà. Bon, c'est considéré comme de l'infanterie pour le moment, on va faire avec. Par contre, faut qu'on vous équipe d'artefacts. Qu'est-ce qu'on a ? On a une lame élégante ici. Une bague en saphir. Beauf. Trois de magie. Bon, c'est gratuit, on va prendre. Oula, on se calme. Tac. Sabre de flamme. 5% d'évasion, non. Ah, on pourrait prendre la... La petite deck 2.0, du coup. 30 PV de plus. Et enfin... L'arc d'élite, non. Le grillon, beauf. L'arc bus, c'est pas le sujet. Des attaques à l'arc. Le rempart de Sainte Thérèse. La première ligne subit moins de 5% de dégâts. Ça, c'est pas mal, ça. C'est fort, ça, pour lui, là. Il a une bonne première ligne. Et on pourrait mettre les trucs qui boost, là. Bon, si on lui donne... Si on met un étendard et qu'on met 50 plus 2... Ah, ça pourrait passer. Ouais, il faudra que je fasse des essais. Je ferai des essais en off avec les artefacts. Je pense. Ok, une petite sauvegarde. On va perdre toutes les modifs. Toc. Et on va arrêter l'épisode de Veodella. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Et on va se dire à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada